Bonjour, juin le mois de tous les espoirs, c'est le titre qui barre la une de Réoumi Quotidien ce mardi 5 mai 2020. Ce journal évoque ainsi la fin de l'état d'urgence et l'ouverture des classes prévues ce mois. Mais en attendant, le coronavirus poursuit sa propagation avec 89 nouveaux cas positifs enregistrés hier. 47 patients ont été aussi déclarés guéris, nous apprend Réoumi qui signale 6 patients en réanimation. Et la situation se dégrade à Vélingara, nous apprend 24 Heures, qui informe que 18 cas de COVID-19 ont été recensés. 107 personnes sont placées en quarantaine dans le département de Vélingara, note aussi ce journal, qui signale 76 personnes confinées dans leur domicile à Médina-Gounas. Et à Dakar, nous allons vers une réquisition du campus de l'UQAD, nous apprend la tribune, qui fait état de près de 500 personnes mises en quarantaine dans la capitale. La Médina, à cause du COVID-19, vit un double deuil, nous apprend Lasse, qui livre des révélations sur une tragédie familiale. Les populations de la Médina se sont réveillées hier dans l'émoi et la consternation. Après avoir perdu un des leurs emportés par le COVID-19 hier à l'hôpital principal de Dakar, elles ont été endeuillées par la disparition de la tente du défunt. Litton dans les colonnes de ce journal, dont les sources infirment que la dame Aramsal a piqué une crise cardiaque à l'annonce du décès de son neveu Laminsi, qui était hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar, évacué à l'hôpital, la dame a rendu l'âme, renseigne Lasse. Et Sud Quotidien nous fait part de la détresse des hôpitaux relativement à la prise en charge sanitaire face au COVID-19. Ce journal signale de fortes disparités entre Dakar et les régions en moyens et équipements. Les centres hospitaliers sont les parents pauvres de l'épidémie. Si on en croit ce journal, le journal source à relativement aux 361 millions de francs CFA destinés au personnel de santé, nous apprend que les médecins en spécialisation sont zappés. Les blouses jetées, titrent par conséquence au quotidien où les rats leur estiment que non seulement le risque élevé de contamination au coronavirus est le même pour tous les agents de santé, mais aussi quand les médecins saignent rongent les freins dans les cliniques privées ou dans leur domicile. Ce sont les médecins en spécialisation qui vont au front. Un des médecins en spécialisation déclare dans ce journal, je cite, « Nos outils de protection sont très limités. Par exemple, dans mon service, on n'a droit qu'à un masque de type chirurgical par jour, alors qu'il doit être renouvelé toutes les quatre heures. » Au même moment, l'observateur nous parle de Macky Sall et de sa solution à 5 milliards de francs CFA pour perfuser Médis, le fabricant de chloroquine. Les détails du schéma de reprise des activités et du plan social sont à lire à la page 5 de ce journal, qui nous parle à sa page 3 du malaise au sein des forces COVID-19. Le perdium de 3,5 millions de francs CFA par membre est la source de discorde au comité de suivi, signale l'observateur. Enquête au même moment évoque les mesures d'accompagnement de la crise économique et parle à sa une d'une longue attente. Dans les colonnes de ce même journal, le docteur Alune Blondin-Diop, médecin interniste, invite à préparer la population à cohabiter avec le virus. Ce virus a fait deux nouveaux décès et 89 nouveaux cas sont aussi enregistrés et six patients sont internés en réanimation. 845 malades actuellement sont sous traitement, informe Source A qui livre ainsi les chiffres de l'horreur. Relativement au traitement à base d'Artemisia, Réoumi Quotidien livre les réserves du professeur Seidi. Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fannes n'est pas encore prêt à utiliser de la boisson COVID Organics à base d'Artemisia pour traiter les malades atteints du coronavirus, note Réoumi Quotidien. Et à côté du professeur Seidi, le professeur Daudengai se prononçant sur l'essai de l'Artemisia indique qu'ils vont statuer sur ce produit. En attendant cela, le témoin nous parle du dommage collatéral de la pandémie que constitue le report des recrutements de l'armée à l'après-COVID-19. Selon ce journal, l'enrôlement du deuxième contégeant est repoussé à une date ultérieure et les volontaires au drapeau sont confrontés à l'équation de l'obtention de cartes nationales d'identité, de certificats de nationalité et de casier judiciaire. Si on en croit ce journal, le journal Dakar Times livre au même moment le bon de commande des 186 milliards de francs CFA d'Aquilé et s'interroge à sa une qui arrêtera Mactar Sissi. Le journal enquête revenant sur l'affaire du bébé volé et retrouvé nous explique comment la voleuse a mûri son plan. Et selon l'observateur, les enquêteurs soupçonnent une complicité interne. Pendant ce temps, un Sénégalais a violé et tué une jeune fille en Italie, rapporte Réoumi Quotidien. Le quotidien Vox Populi nous conduit au quartier Dianatoul Mahoua de Touba pour nous raconter l'histoire de Maï qui a versé une marmite d'huile chaude sur son mari qui priait. Ce quotidien revient sur les détails de cette banale dispute conjugale qui a dégénéré. Gravement brûlé, Amad Diallo est interné à l'hôpital de Dianatoul Mahoua et Maï Mouna Diallo, elle, est entre les mains de la police. D'après ce quotidien, le quotidien du sport stade sur la question de la reprise voit en prime ligue les clubs se déchirer. Et dans son l'ombre, l'on se demande si Boeignanc 2 doit-il se méfier de Balagay 2 comme Modulo et Tafatin battus après offense au Lyon. Et c'est cette note qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.